Bonjour, je m'appelle Jacopo Aiello et je suis interne en médecine et santé publique. Avant le parcours SPSD, avant le master, j'étais interne en médecine et étudiant en médecine en Italie et après interne en France à Marseille. J'ai choisi la formation SPSD entre les différentes formations proposées par le SESTIM parce que je voulais me former en santé globale, avec un accent aussi sur la partie des gestions de projet, mais sans oublier aussi les statistiques des bases, l'épidémiologie et la méthodologie. J'ai vraiment apprécié les enseignants et les professeurs, vraiment de haute qualité, aussi la qualité des enseignements, des unités de formation proposées. Et une chose à ne pas oublier, c'est la richesse culturelle entre collègues et copains de cours parce que vraiment, on a des copains qui viennent de Nippon ou dans le monde, donc on peut vraiment partager, partager des expériences académiques, partager des expériences professionnelles. Et ça m'a vraiment donné beaucoup, en plus du contenu des cours. Et aussi le fait que c'est un parcours en licentiel, donc facile à suivre. Moi, par exemple, j'ai passé une période au Laos, mais ce n'était pas vraiment un problème de suivre les cours, la formation, les unités d'enseignement, même du Laos. Alors oui, moi, je recommande cette formation pour plusieurs raisons. Par exemple, parce qu'on a la possibilité aussi de former notre propre parcours. Dans le 100, on peut choisir des examens facultatifs, donc choisir vraiment ce qui nous intéresse le plus, économie de la santé plutôt que géographie de la santé, plutôt que gestion de projet. Et aussi parce que j'ai apprécié le fait qu'on a des devoirs à soumettre, ce qui nous aide vraiment à rester alignés avec la formation, avec les compétences des cours. Et aussi, troisième chose, parce qu'on a la possibilité de pas seulement être formé du point de vue théorique, mais aussi du point de vue pratique. Donc, on apprend des choses théoriques, par exemple la statistique, ou la gestion de projet, mais grâce aux devoirs ou des travails des groupes, on a la possibilité de mettre en oeuvre, mettre en pratique les connaissances et les compétences théoriques en pratique. Ça, c'est vraiment super.